Salut c'est Jean-Marc alors bienvenue dans cet audio concernant une petite mise à jour pour les abonnés du mag des coureurs ou pour le mag numéro 6 c'est dans ton dossier qr que tu peux télécharger sur ton espace membre donc ces deux questions je les ai regroupées ensemble elles sont à peu près similaires donc tu sais que le thème d'aujourd'hui le thème de ce mois ci notamment dans le mag côté entraînement c'est les séances en descente comment être plus performant à descente et surtout comment éviter d'avoir peur ici et d'avoir un mental plus aguerri plus confiant dans les descentes et donc il ya notre fameuse séance d'entraînement que je te propose et j'ai reçu ces questions là puis j'utilise les aptes à je me trompe les questions parce que j'avais noté un paquet est ce que plutôt est ce voilà la question est ce qu'on peut faire en même temps que ce travail de descente le travail à monter donc c'est un abonné du mag qui avait reçu un des mags du mois précédent et qui parlait justement je parlais là parce qu'on c'est au côté d'entraînement c'était travailler les montées et donc ce coup ci c'est travailler en descente est ce qu'on peut faire les deux c'est une très bonne question parce que c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué dans le mag des descentes donc je vais y répondre maintenant alors je dirais qu'a priori oui ça peut être une très bonne idée parce qu'on peut faire une séance de 1 1 mais et le mais est assez gros donc je leur dis mais attention quand même mais fait je le plutôt je déconseille il vaut mieux se concentrer sur un type d'exercice faire c'est comme quand tu fais du fractionné si tu ménages 50 fractionné dans la même séance ça nique que une tête et tu sais plus pourquoi tu fais ta séance en fait et là c'est pareil surtout que le travail en descente est très très consommateur de travail musculaire tu vas travailler beaucoup ta contraction excentrique donc tu vas voir des courbatures tu peux avoir de des douleurs pas des douleurs musculaires dans le sens que des blessures mais des contraintes musculaires qui font que tu vas très rapidement ressentir les effets du travail en descente surtout si tu n'en fais pas souvent et rajouter à cela du travail à monter tel que je le présentais dans le mag avec notamment mettre de l'intensité à travailler à hauteur de sa vm a a c'est à dire vitesse maximale aérobie ascensionnel ça ramène beaucoup de contraintes et il faut penser que c'est le temps de ton corps de récupérer de ces séances là des blessures pas pour éviter les blessures mais aussi récupérer mentalement récupérer physiquement donc si j'étais toi je ferais plutôt un travail de descente spécifique sur une séance d'entraînement et plus tard travailler la montée à part également ce sera plus productif et plus efficace en termes d'entraînement après j'ai une autre question qui revient là dessus un petit peu qu'à peu près similaire est ce que je peux faire du phare élect en incluant du travail dans les descentes là on en revient même si tu te concentres sur les descentes que tu fais ton parcours de montée descente tout ça mais que c'est surtout dans l'essence descente que tu vas faire le travail que je te dis notamment les accélérations rapides à revoir donc le max le travail en descente si tu ne te souviens plus trop de la séance que je te propose oui pourquoi pas il faudra penser à récupérer à un moment donné dans la séance de phare élect donc ça peut être par exemple une descente très rapide une montée très douce voire en marchant tu redescend très rapidement tu fais une jonction entre deux descentes en footing très lent ou ou alors pourquoi pas en bas de la descente tu ré accélère encore pour maintenir une allure seuil par exemple sur 150 200 mètres tu récupères au trop en revenant tu fais ta remontée et tu redescend comme ça pourquoi pas mais pense-y bien quand même à un moment donné dans ces phare élect tu es là si tu fais du phare élect pour travailler les descentes tu fais tu dois te concentrer sur ton travail de descente et c'est là que tu dois mettre l'accent sur le travail en descente donc voilà ce que j'avais te dire dans cette vidéo que tu peux maintenant que tu as téléchargé maintenant pour la mise à jour du mag numéro 6 je te retrouve je te retrouve dans une prochaine audio je te souhaite bon run et bye bye et